ok et bien écoutez c'est parti j'ai fait des petits préparatifs déjà regardez le bad tout est désactivé ah oui n'oubliez pas que le jeu les sims 4 le jeu de base est dorénavant gratuit donc si vous aussi vous voulez participer faire la maison de vos rêves etc etc n'hésitez pas à télécharger parce que le jeu de base est gratuit maintenant même si les packs les extensions etc demeure payant ah ça marche tom bah merci beaucoup c'est gentil et capif je sais pas si je te dis merci pour le sixième mois tout à l'heure donc en bas à droite vous avez un petit widget avec les extensions qui me sont imposés donc c'est mini maison écologie chambre pastel et havre végétal du coup je me suis installé parce qu'en fait j'ai choisi écologie parce que j'ai evergreen arbor j'ai vu j'ai vu d'elle rom que toi tu aurais choisi il paradisiaque bah figure toi qu'il était question que je choisis ça aussi mais qu'au final j'ai dit non parce que je me voyais pas faire des trucs un peu dans dans en fait je me suis dit soit je fais la maison de mes rêves à sulani et du coup c'est dans le thème mais c'est un peu facile et et je crois que je me projette pas trop à sulani mais je me projette davantage genre dans un petit truc cottage etc mais du coup j'ai joué le jeu à fond et j'ai vraiment désactivé et donc j'ai vraiment désactivé les autres extensions du coup au début j'avais commencé à me mettre à windenberg mais comme windenberg ça vient du pack vivre ensemble et que ben j'ai pas ce pack dans les imposés je me suis installé à willow creek en vrai ça aurait pu être un challenge d'inclure ça dans une maison hors sulani c'est vrai tu as raison tu as raison d'elle rom du coup je me suis installé alors j'hésitais entreprendre cette petite maison j'ai pensé pareil je me projette pas du tout à sulani le sable dans la maison c'est non bah en plus ça aurait pu parce qu'en vrai moi j'aime bien tu sais je suis timetée j'aime bien la mer tu vois le côté paradisiaque et tout ça me tentait grave mais du coup je trouvais que je m'enfermais trop dans parce que tu sais toi tu sais toi c'est la construit mais moi c'est la déco et je trouvais que je m'enfermais trop dans je me serais trop enfermé dans un truc hyper brandé il paradisiaque et du coup ça aurait peut-être fait plus bizarre de faire un truc un peu un peu plus classique moderne contemporain enfin bref donc du coup je me suis dit non je vais choisir comme toi ns le pack écologie du coup j'ai cité entre cette petite maison qui a été que j'ai téléchargée dans la galerie qui est très mignonne ou cette maison là mais qui est plus sophistiquée déjà et qui est une maison qui a été faite par l'île simsie donc oui je vois carrément il a un style assez spécifique qui lui est propre c'est ça et du coup je me suis dit avec les éléments de l'île paradisiaque bon c'est vrai que delrom parle des comptoirs c'est vrai que les comptoirs sont jolis mais avec les éléments de l'île paradisiaque j'aurais peut-être eu du mal à sortir du tout brandé il paradisiaque et du coup ça aurait été presque trop facile tu vois donc moi j'ai négocié parce que comme je suis comme je suis pas très forte en construction j'ai dit à y est quand ils m'ont contacté pour ce challenge home sweet home je leur ai dit à y est bah en fait le truc c'est que je leur ai dit en fait le truc c'est que moi je suis pas bonne en constru et que en fait je suis au delà d'être pas bonne j'aurais pu relever le défi et essayer de faire un truc sympa mais en vrai je suis aussi très très lente et du coup je trouvais que c'était plus intéressant même pour moi pour vous pour moi aussi je trouvais que c'était plus intéressant de 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 prendre une maison déjà faite et de faire la déco de la maison de mes rêves la maison dans laquelle je me sens bien et c'est vrai que si vous me connaissez je suis assez lente donc du coup ça aurait été quand même un peu dommage de passer autant de temps parce que ns elle elle est rapide elle fait des trucs hyper vite et tout je les j'ai regardé un petit peu t'as redit finesse et c'est trop cool mais du coup moi moi il faut que je un photo que je refasse quoi tu vois moins rapide bah disons que tu as des notions que moi j'ai pas du tout c'est ça que je veux te dire alors tu fais des trucs en deux secondes que moi je vais prendre cinq siècles à faire évidemment tu prends tu prends ton temps pour tes construits tu prends ton temps pour ta déco etc ça c'est une évidence mais genre n'empêche que t'as quand même et ns aussi elle est elle est perfectionniste de ouf en vrai mais t'as quand même plus de facilité du coup du coup voilà quoi donc du coup j'ai pris mon sim self qui me ressemble pas énormément non plus parce que j'ai jamais réussi à faire en sorte qu'elle me ressemble tout à fait mais du coup voici mon sim self en plus de ça je l'ai habillé ben comme j'ai lancé le jeu oui voilà toi tu maîtrises les outils c'est ça que je veux dire ns et en fait j'ai joué le jeu jusqu'au bout j'ai lancé le jeu avec que les packs qui me sont imposés et du coup je l'ai habillé vraiment avec les packs qui me sont imposés donc c'est écologie le jeu de base et c'est tout parce qu'en fait et mini maison non il n'y a pas il n'y a pas de fringue dans mini maison quoique dans tous les cas elle est habillée avec très très peu de packs donc ça aussi ça a été un premier challenge et même la coupe au début j'avais mis la coupe qui vient avec à la fac et en fait et en fait elle était désactivée donc elle était chauve donc il a fallu que je trouve une autre coupe qui me ressemble plus ou moins donc j'ai mis cette petite queue de cheval et voici cette tenue bon elle est blasée mais bon c'est mon sim self donc que voulez-vous que je vous dise c'est comme ça ça c'est sa tenue de base sachez que je ne mets aucun slim donc mais elle a un slim puisqu'il est quand même beau ce pantalon de écologie ensuite je lui ai mis cette tenue en tenue habillée petite tenue de sport petite pyjama la tenue de fête le maillot de bain pourquoi il y a un homme torse nu juste derrière moi la tenue temps chaud ça c'est pas très ratus merci marina pour le neuvième mois merci beaucoup et la tenue temps froid voilà salut mec bon ça c'est un jeu ça ce petit top est un top qui vient avec le jeu de base et c'est un top qui a été créé par quelqu'un de la communauté donc je le trouve trop mimi c'est une espèce de petit top côtelé trop chou et j'aime bien et ces mules là elles viennent de écologie je les aime bien aussi je les trouve belles hop dit-elle en étant à poil sur le trottoir en se changeant sur le trottoir oula on peut abuser de la bibliothèque bon faut avancer quand faut y aller faut y aller est-ce que j'ai pas baissé le son du jeu ? non c'est bon donc voici la maison que j'ai téléchargée c'est une maison de l'île simsie on va lui apporter quelques modifications quand même parce qu'elle est toute blanche et que ma maison de mes rêves elle est pas toute blanche je pense et on va lui apporter quelques modifications quand même sur la façade etc et on va décorer l'intérieur donc c'est une maison de de vraiment typique qu'on voit dans les séries américaines attendez je vais vous la faire visiter comme ça je pense avec mon simself qui peut se balader si elle veut voilà ensuite hop il y a le jardin c'est pour ça que je l'ai choisi parce qu'en fait c'est vraiment une constru avec le jeu de base quasiment oui en fait c'est ça c'est une constru avec le jeu de base et en fait il y a un super jardin qui est bien décoré etc et il y a aussi et c'est ça que je me suis dit que c'était vraiment cool parce que je pense que dans la maison de mes rêves il y aura une serre où je pourrais mettre toutes mes plantes et on vivra en harmonie la serre et moi mes plantes et moi donc voilà c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai choisi pour ça que j'ai choisi cette maison parce que je trouvais ça cool le fait qu'il y ait une serre dans le jardin voilà et puis bah ici donc dehors pareil on va refaire un petit peu je pense il y a aussi une véranda et l'intérieur se merci Boudo merci Boudo pour le 25e mois l'intérieur ça se déroule comme ça c'est assez petit mais j'ai fait exprès parce que sinon on aurait passé juste 5 siècles dessus je pense du coup il faudra faire la cuisine ah oui alors ça je crois que les pavés de serre viennent du kit havre végétal c'est pour ça que j'ai choisi cette maison en fait c'est parce que c'est une maison qui a été faite qui a été faite par l'île Simsi quand le kit havre végétal est sorti et du coup en fait elle a utilisé elle a utilisé des éléments du jeu de base et du kit havre végétal et comme moi j'ai des packs imposés bah du coup ça m'arrangeait donc là j'ai une véranda là va y avoir la cuisine le salon une salle de bain qui est assez petite ça ça sera la chambre et et il y a un sous-sol et c'est là qu'on mettra mon bureau de gamers si on arrive à faire un bureau de gamers avec les packs imposés je suis pas sûre ou peut-être un petit coin avec des livres je sais pas peut-être peut-être dans la véranda peut-être dans la véranda peut-être dans la serre je ne sais pas mais voilà voilà comment ça se goupille donc du coup bon nous on va on va vraiment se charger de la déco parce que bah parce qu'en fait je suis nulle en construire tout simplement bon moi je déjà l'extérieur me plaît bien dans le sous-sol pour ne recevoir aucune lumière et faire mon setup mon setup de gamer ah bah tiens tu vois c'est marrant elle a utilisé le pack elle a utilisé le pack havre végétal attends mur de cerf ah oui elle a utilisé ce mur là pour faire la maison ah c'est sympa en vrai que je me disais est-ce qu'on changerait pas pour faire un truc un peu plus coloré parce que je pense que la maison de mes rêves elle a plus de couleurs tu vois avec ce genre de couleurs je crois que ça me ferait plaisir de mettre davantage de couleurs genre en vert comme ça j'aime trop ce vert pour les murs extérieurs moi aussi merci Shilank pour le très aimant merci beaucoup moi aussi je kiffe ce vert pour les murs extérieurs soit ça en gros c'est peut-être un peu too much voilà la façade on pourrait mettre un truc un peu plus j'ai mis du crème là comme ça du beige pour faire ressortir la porte ça donne un côté plus moderne ça vient du pack écologie c'est sympa aussi il y a des trucs à faire avec ça il me semble que dans notre let's play via la campagne il me semble qu'on avait mis ces murs là en intérieur hello où est-ce qu'on retrouve les conditions du challenge il y a la commande pour exclamation challenge sims et les packs qui me sont imposés sont en bas à droite donc c'est écologie havre végétal mini maison et chambre pastel donc je pense que en vert là je trouve que c'est plus sympa il faut vraiment que je fasse une maison qui une maison qui me rend dans laquelle je me rend heureuse dans laquelle je me sens bien une maison qui me rend heureuse voilà comme je suis pas très merci Odile pour le neuvième mois merci beaucoup par contre vous vous avez pas de contraintes de pack ouais vous avez pas de contraintes vous est-ce qu'on laisse on laisse la cheminée en briques comme ça de toute façon il n'y a pas d'autres qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autres peut-être que ça fait un peu plus moderne de faire comme ça ouais oui je préfère je pense que je préfère comme ça et du coup faudrait que je change la la façade là tu vois c'est de ça dont je parlais à NS tout à l'heure quand je te disais que t'avais plus les outils que moi en tête pour ce genre de détail ouais oui j'ai poncé le jeu en construction mais de fou de fou mais du coup c'est trop bien moi j'adore ce que tu fais c'est trop beau c'est trop beau je sais que si j'avais poncé je m'en sortirais enfin si j'avais fait comme toi je m'en sortirais pas trop mal non plus c'est vraiment parce que j'ai juste pas joué en constru en fait c'est tout c'est tout peut-être que ça fait too much brick c'est bizarre ça ou c'est beau ça je vais laisser ça là pour la véranda ouais j'aime bien l'idée d'enlever les briques rouges ouais moi aussi poppy et là on va mettre les plaintes en vert pour rappeler le vert de la maison ok ça là c'est la cheminée alors il y a la cheminée de écologie donc quitte à jouer avec des packs restreints autant utiliser la cheminée de écologie justement alors là pour le coup je sens que je vais me faire avoir genre ok elle est placée elle est placée en la montant je pense merde j'imagine que l'île simsie l'a placée en la montant non attends j'essaie merde est-ce que tu vois là ok elle arrive à la placer comme ça est-ce que ça fait bizarre ça se met moins bien que ça s'incruste moins bien que l'autre en fait trop dommage je me suis dit quitte à avoir choisi écologie autant se servir de tout si tu réduis peut-être ça fait tout petit non c'est vrai qu'elle est elle est huge attends merde merde ouais ça rend moins bien dommage parce que je me suis dit ouais quitte à utiliser écologie on va l'utiliser jusqu'au bout mais après elle elle l'a vraiment descendu c'est aussi pour ça que c'est sympa c'est mieux que la cheminée brique roubée ah il y a des panneaux solaires dans écologie ok ça se trouve je peux la descendre en fait attends c'est un monde où j'arrive à la placer comme ça et got it c'est bon j'ai réussi j'ai réussi c'est un monde il faut que je fasse attention quand même ouais c'est pas mal comme ça au moins on se sert du pack imposé il n'y a pas le vert de la façade donc je pense qu'on va juste laisser dans une couleur un peu neutre en noir comme ça pour rappeler les tuiles d'ailleurs est-ce qu'on laisse les tuiles comme ça il y a les tuiles du pack écologie là elles sont un peu claires on peut remplacer par les tuiles du pack écologie comme ça merci pour le troisième mois merci beaucoup c'est pas centré si écoutez on va pas commencer à faire ça a déjà été pas simple à placer on y verra que du feu d'accord on dira que le gars qui est venu l'installer il a fait un peu de la merde mais ouais là au moins je peux placer le pack le pack écologie sur les tuiles pardon pardon j'ai rien dit non mais en plus t'as un peu raison mais on a déjà galéré à la placer quoi ok all good est-ce que le toit de la véranda pourrait pas être différent ou est-ce que c'est étrange de mettre de la tôle pour juste le toit de la véranda de la même couleur tu vois mais juste salut Cassiel pas du tout on va faire l'intérieur aujourd'hui un revêtement qui produit de l'électricité ça en plus ah ouais ah ouais évaluation de la production d'électricité vous en pensez quoi est-ce que le toit de la véranda on le met avec de la tôle ça peut être sympa comme ça on utilise vraiment les packs imposés ouais ça peut être cool ouais genre on peut dire que la véranda a été rajoutée après ouais excusez-moi et du coup on peut même peut-être on peut même faire ça je pense à tes souhaits merci voilà j'ai mis de la tôle verte sur la véranda comme ça on peut vraiment dire que ça a été un truc qui a été rajouté après du coup ouais la maison de mes rêves il y a un jardin il y a une véranda il y a une terrasse il y a plein de fleurs on va voir si on peut pas mettre autre chose pour les jardinières euh qu'est-ce qu'on a ça ça fait vraiment hyper moderne c'est du pack écologie j'avais conscience déjà qu'en choisissant le pack écologie j'avais conscience du fait qu'on allait avoir beaucoup de trucs hyper modernes et pas trop de trucs cottagecore mais bon je pense que je vais garder les jardinières qui étaient là de base je suis en train de faire une constru pour ce challenge au lieu de faire des travaux chez moi je suis dans le déni total je comprends je te comprends tellement je crois que je préfère celle-ci qui viennent du jeu de base du coup d'ailleurs peut-être qu'elle se place oh salut lots of books elles vont pas s'aligner si je les fais à la main comment vas-tu je crois que je les aime bien comme ça après c'est vrai que les grosses fleurs jaunes de loin ça rendait pas mal aussi ouais il y a quoi d'autre comme couleur ah c'est peut-être plus harmonieux comme ça comme ça là en vert la jardinière vert foncé et les fleurs blanches peut-être plus jolies donc c'est pas du tout la nouvelle boutique d'Aria c'est un challenge qu'on fait que m'a lancé Yé et du coup c'est un challenge c'est un challenge décoration voilà et construction vous pouvez vous aussi faire votre propre construction et peut-être tenter de gagner des clés de jeu là je vais mettre les petites fleurs blanches que je pense que je préfère que les grosses fleurs roses là ça je vais laisser comme ça bon après si j'ai choisi cette maison là c'est parce que j'aimais bien l'extérieur quand même juste je me permets de personnaliser un petit peu des trucs ok petit live sims j'adore moi aussi je kiffe on construit la maison de nos rêves là donc on est pas mal on est pas mal je pense que l'extérieur me plaît en vert comme ça je la trouve chouette est-ce que les volets les fenêtres qu'est-ce qu'on a avec écologie comme fenêtre parce que je rappelle que j'ai choisi le pack écologie mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs modernes après j'avoue je l'ai choisi pas tant pour la construction mais plus pour les objets de déco je l'ai plus choisi comme ça donc vous vous avez le droit de jouer avec tous les packs les participants vous avez le droit de jouer avec tous les packs donc je pense que je vais laisser les fenêtres du jeu de base comme ça ouais je pense que je vais les laisser comme ça c'est pas mal parce que les fenêtres du pack écologie elles sont vraiment très modernes et du coup j'avais envie d'un truc un peu cottagecore et l'intérieur sera plus moderne il y a ça qui est ici trop dommage qu'on n'ait pas le pack à la ferme là avec les super vitraux avec les petits animaux et tout enfin c'est pas le pack à la ferme c'est le pack le pack via la campagne ok perso je trouve les constructions de Lily Simcy un peu trop américaine je ne suis pas super fan de ce style de maison américaine en vrai oui c'est vrai Douria mais elle elle est au UK ou aux US Douria Lily Simcy oui c'est vrai mais en fait j'avais pas en fait il me fallait une maison base game tu vois quasiment parce qu'en fait avec très peu de packs comme ça j'avais commencé à télécharger j'ai des autres créa dans la galerie etc mais tu sais je me retrouvais un peu sans rien et je devais tout refaire et tout donc du coup bon le but c'était pas que le but c'était pas que je me retape toute la constru avec les packs en moins quoi donc je me suis dit que oui j'allais partir sur un côté maison un peu à l'américaine et du coup oui c'est vrai cette maison a l'air tout droit sortie de Desperate Housewife pour autant c'était plus simple pour moi c'était plus simple pour moi de faire ça comme ça tu vois parce que parce que c'est genre comme je m'occupe de la déco fallait que je trouve une maison et voilà une maison non meublée bon l'escalier je pense qu'on va le laisser comme ça et du coup est-ce qu'on laisse cette espèce de sol en bois qui est un peu partout ça à l'intérieur c'est sûr qu'on va grave l'utiliser il y a une commande pour savoir comment on participe non non mais il y a une c'est sur le tweet des sims en fait que tout est expliqué voilà luciole vous envoie le lien exactement ok bon je pense qu'on va pas trop toucher l'extérieur que là c'est pas mal ça ça me gêne par contre mais là on est bien en plus on a le sol le sol qui vient avec arbre végétal donc c'est cool je sais pas si vous avez d'autres idées pour la terrasse est-ce que vous avez vous mettez des trucs en particulier en général pour les terrasses est-ce que vous avez un chouchou que vous mettez pour toutes les terrasses que vous avez à me suggérer pour le patio pour la terrasse et ça là il y a des endroits de terre à remplacer par de l'herbe bah non on va mettre des plantes on va mettre des plantes en fait botanica on va mettre des plantes un banc non mais là on décore pas ah là on fait on fait on regarde ce qu'il y a on fait l'extérieur donc du coup avant de passer à la décoration je vous demandais si ouais t'aimes bien d'Elroam le vieux bois bon bah on va le garder alors c'est sympa moi aussi je l'aime bien c'est juste je sais pas je me suis dit si quelqu'un a une suggestion en particulier d'un sol que vous utilisez beaucoup pour les extérieurs vu que j'y connais pas grand chose mais ok est-ce que la porte on laisse celle-ci oui parce que je pense qu'une fois de plus la porte de écologie est vraiment très 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 moderne il y a quand même la porte de mini maison qui est pas mal du coup ça va être moins ouais non ouais la porte a été remplacée il y a pas longtemps non on va garder cette porte là je pense on est un peu obligé pour que ça colle au style de la maison on va mettre autre chose après celle-là elle est pas mal est-ce que c'est merde arrêtez de parler de crêpes après c'est un peu intrusif quoi tout le monde va voir chez moi j'aime beaucoup la porte mais c'est dur à intégrer après tu peux partir dans l'idée que ça a été rénové c'est vrai c'est ce que je me dis aussi je peux me dire bon ça a été rénové on s'était servi de cette porte là dans le let's play et celle-là elle est pas mal et elle détonne pas trop non plus tu vois magnifique moi chérie ça va pas trop avec les couleurs de la maison mais celle-là elle est pas mal et toi Delrom t'avais dit que t'aimais bien celle-ci on peut on peut partir du principe que ça a été rénové moi qui enlève tous les cyprès parce que j'y suis allergique en question d'en avoir dans le jardin de ma maison de mes rêves moi ça va j'ai pas d'allergie donc je peux garder toute la végétation c'est ok trop belle la calquiche celle-là ou celle que j'ai posée tout à l'heure celle-ci là c'est sûr que tu peux pas te balader en slip chez toi là c'est sûr ouais il y a moins d'intimité mais dans la maison de mes rêves j'ai pas de voisins et personne me pète les couilles on aurait pu remplacer toutes les fenêtres attends peut-être que je peux trouver d'autres choses parce que oui dans l'écologie il y a que des grandes baies vitrées donc c'est compliqué il y a pas tu vois c'est très grand ça c'est très grand dans la maison de mes rêves mes voisins ne sont pas intrusifs et personne ne vient me saouler et ouais les fenêtres sont trop grandes dans le pack écologie et y'a pas ça c'est un peu plus moderne ça c'est ohlala god de riche merci pour le 28ème mois virgo vibe cette maison de rêves sans voisins merci merci beaucoup bon on peut remplacer les fenêtres comme ça oh merci daijobu c'est trop gentil merci beaucoup on peut remplacer les fenêtres comme ça et comme ça du coup la maison prend un coup de modernité qui nous empêchera pas de 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 qui nous qui nous mettra pas des bâtons dans les roues quoi merci beaucoup god de riche tu gères je sais pas ce que vous en pensez ou on reste sur ces petites fenêtres à voler moi j'avoue que en plus du coup ça veut dire qu'on peut très bien mettre une grande bévitre et quoi au moins une d'ailleurs c'est chelou mais cette texture là vue sur la verdure c'est normal que les ah ouais ok d'accord ouais non je vais remplacer moi je veux bien que ça me saoule que qu'il y ait cette espèce de filtre de lumière là ça c'est pas très ratus comme ça ouais genre des moustiquaires je sais pas trop salut Audrey joyeux anniversaire encore euh bah en retard maintenant mais joyeux anniversaire quand même voilà déjà là ça fait mieux ok mais en plus y'avait pas y'a pas une porte exprès dans dans Havre Végétal parce que ça se trouve en fait on a juste à mettre ça et ça sera mieux dans la véranda ah du coup oh salut Chloé du coup c'est plus trop une véranda ah mais si la porte qui était là c'était vraiment une porte du Havre Végétal donc ça c'est bon on est dans le thème on est dans le thème salut Chloé j'espère que ça va ouais là on modernise un peu la maison c'est cool donc là ça nous fait une grande baie vitrée du pack écologie on peut même mettre ce genre de truc mais je suis pas sûre pour faire comme dans les films pour ados et être pensive sur le coup posée posée contre la fenêtre avec mon journal intime la tête posée contre la vitre tu vois avec la pluie battante il y aurait des coussins et je me mettrais là et je regarderai ouais on va faire ça ok c'est la maison de mes rêves de toute façon je fais ce que je veux ok je fais ce que je veux celle-là elle est incroyable mais elle va pas du tout enfin ça va pas quoi c'est la maison de mes rêves donc je choisis même la météo oui figurez-vous que je me suis mise au printemps un peu vite et que je me suis fait la réflexion en mode mais putain mais je suis trop belle j'aurais dû me mettre en été c'est ma saison préférée et tout mais c'était trop tard j'avais déjà j'avais déjà choisi été et là vous savez que j'ai jamais vu oulala j'ai jamais vu vampire diaries jamais ah là c'est la chambre du coup faut pas une trop grande fenêtre quoi ? ouais j'ai jamais vu ben j'avais jamais en fait j'ai pas vraiment eu le enfin j'ai pas eu l'occasion de le voir de le voir non plus tu vois il est encore temps en vrai j'étais agréablement surprise quand je l'ai découverte c'est quoi ? c'est sur Netflix c'est pas parce que je suis contre la série c'est vraiment parce que j'ai pas du tout eu l'occasion je sais pas si ça passait sur une chaîne ou un truc en particulier mais je suis vraiment passée à côté de la hype bon ça vous choque pas cette modernisation de la maison là ? ça c'est pas très ratus merci major Praline merci pour le 18ème mois en vrai c'est pas mal parce que ça fait un peu genre c'est une maison que j'ai récupérée et que j'ai retapée tu vois c'est cool la fenêtre où tu regardes ton journal intime je suis moins fan ouais c'est plus pour la ce que ça veut dire tu vois c'est plus pour l'intention qu'on fait ça ça passait sur TF1 au départ ok bah j'ai pas vraiment eu la ref en fait j'ai pas vraiment eu la ref genre y'a y'a pas de tympan plus moderne ouais bon ça passe une petite fenêtre là-haut je crois que j'ai pas mieux que ça le bloc il est trop grand celui-là il est déjà là je crois ah non j'ai cru j'avoue que les couleurs extérieures les gros détails blancs avec le toit noir j'aime bof ah ouais c'est vrai ah ouais elle était comme ça j'avoue j'ai pas tu aurais mis le toit comment toi peut-être peut-être c'est le blanc que t'aimes pas ah j'avoue y'a des colonnes mais les colonnes du pack écologie elles sont trop trop grosses je trouve ça bizarre les différents types de fenêtres ah ouais bah en fait c'est toutes les mêmes sauf les deux là qui sont en face l'une de l'autre ah ouais c'est vrai ça se fait pas du tout ok si vous voulez on remplace celle-ci moi ça me va si c'est ça qui vous perturbe elles sont pas au même niveau bah là elles sont toutes pareilles là pour le coup c'est vraiment juste bah la véranda c'est normal et celle-là c'est juste parce que c'est pour le fun pour le lore tu vois celle-là elle me perturbe un peu je pense que je préviens préparer à mettre celle-ci ah ouais mais ok voilà et du coup lapin en blanc on peut mettre en vert comme ça comme le reste faut être juste bien les aligner sur la hauteur toute c'est bon voilà là vraiment toutes les fenêtres sont les mêmes quoi du coup ouais vous trouvez que ça c'est blanc c'est pas comme si on avait d'autres solutions des bords de toits plus fins est-ce que c'est possible oui voilà si vous voulez peut-être même en beige peut-être que ça fera mieux pour appeler la cheminée oui celle-là elle est un poil trop haute ouais j'aime bien le vert moi aussi je le trouve beau et du coup si 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 vas-y votre rainbow died bah si ça te plaît plus comme ça si si carrément bah attendez c'est une créa qu'on fait ensemble là les bords de toit sont plus fins du coup merci slick pour le 4ème mois merci beaucoup peut-être oui peut-être que la couleur des colonnes vous mais il n'y a pas de colonne beige comme les comme les rebords de toit les colonnes d'écologie elles sont enfin c'est pas possible colonne ronde j'aime pas donc tu garderais blanc pour les rebords allez on met en blanc alors moi je vous écoute comme je suis pas très bonne en constru ça me va très bien de vous écouter bah voilà bon je fais juste une pause pipi et j'arrive j'arrive tout de suite j'arrive tout Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Désolée pour la double musique, je savais en plus qu'il y aurait la double musique, mais j'avais trop envie de pipi, j'avais la flemme d'enlever le son du jeu. Alors, ok, on avance, tant mieux. Merci, gamane, pour le cinquième mois d'abonnement, merci beaucoup. Ok, je pense qu'on va pouvoir attaquer l'intérieur. Et du coup, on va peut-être commencer par la salle de bain. La salle de bain, ça peut être une bonne chose. Après, peut-être qu'on va devoir tâcher cette fenêtre, parce que... Ah, mais elle n'est pas blanche. Ah, mais si. Peut-être qu'on va devoir tâcher cette fenêtre, parce que je sais pas sinon où est-ce qu'on va mettre le salon. Parce que je pense que la télé sera là, tu vois. Après, on peut se dire qu'on met pas de télé. Mais si, parce que je suis obligée de regarder Netflix, tu vois. Obligée. Alors, je rappelle que j'ai désactivé les packs, de sorte à avoir vraiment que les packs imposés. Et que vous aussi, vous pouvez participer, tenter de gagner des clés, participer au concours. Hop, du coup, je vais mettre un petit tapis. Ah ouais, c'est vrai que je suis trop contente. J'ai le droit d'utiliser la chambre pastel. Je pense qu'on va faire un truc full comme ça. Peut-être pas tout, mais... Tu pourras pas avoir Netflix sur ton bureau de gamer de la mort qui tue ? Bah non, c'est pas très confortable, en vrai. Je trouve. Ah mais oui, ceux-là, c'est des tapis qui ont été rajoutés avec la mise à jour des bambins, là. Enfin, pas des bambins, mais des nourrissons. Comment ça claque tout ? Pourquoi pas la mettre dans la chambre ? Ah oui ! Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bonne idée. Je fais comme ça, perso. C'est moins confort. Je faisais ça avant parce que j'avais pas la télé et tout, mais... Je préfère quand même être... Salut, Justine ! Je préfère être installée confortablement. Hop ! Hum... Bon, ça fait pas trop sens parce que... Ça fait pas trop sens parce qu'en fait... Le but d'une vérandase, c'est que ça soit fermé. Surtout qu'il y a de la déperdition de chaleur. Du coup, écologiquement parlant, ça serait pas... Économiquement parlant, ça serait pas terrible d'avoir une grande porte ouverte. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour ouvrir un peu le tout. Tu ne mettrais qu'une chambre dans ta maison de rêve ? Ah bah oui ! C'est... Bien sûr. Je suis seule dans ma maison de rêve. Je suis seule dans ma maison de rêve. Alors, la salle de bain ! On va pouvoir trouver l'inspire. Comme ça, personne ne me pète les couilles. Euh... Bah en fait, ces portes de mini-maison, elles sont cool. Mais pareil, en fait, c'est plus des portes d'entrée, quoi. Virgo vibes. Est-ce qu'il y a d'autres portes qui peuvent s'y prêter ? Ouais, les portes du pack écologie, elles sont too much, hein. Introvertible-like. Une chambre, même pas un bureau. Si ! Il est là, mon bureau de gamers ! Regarde, Chloé. Il sera là, il sera là. J'ai téléchargé cette maison, je l'ai... Je me suis dit, ah, mais non, mais c'est parfait, elle tombe à pic. Bien sûr. Bien sûr que si. J'ai mes chambres... J'ai mon bureau de gamers au sous-sol. Non, il n'y a pas d'autres portes qui me plaisent. Au sous-sol, sans fenêtre ! C'est un truc de gamers ou c'est pas un truc de gamers, Noemi ? Faut savoir. Bon, la salle de bain. Je m'éparpille. Oui, c'est vrai, j'aime bien faire ça. Bien, vu qu'on a le pack mini-maison, on va avoir pas mal de trucs. C'est vrai que j'avais fait ça une fois, où on avait mis un mur de briques comme ça. On va changer la couleur. Oui, c'est vrai. Je crois que c'était une... Je crois que c'était la salle de bain du challenge leader qu'on avait faite comme ça, avec un mur comme ça. On va changer la couleur, c'est juste que j'aime bien l'idée et qu'il faut que je m'en rappelle. Ah ouais ! C'est vrai que dans le pack... Dans le pack chambre-pastel, il y a cette moquette. On est obligé de la mettre. Alors, en vrai, vu que c'est la maison de mes rêves, c'est une moquette auto-nettoyante. Ok ? Est-ce que vous allez me dire ? Non mais attendez, moi dans la maison de mes rêves, jamais de la vie je mets une moquette. Parce que ça amasse trop de merde et tout, c'est hors de question. Nani, nana, ok. C'est une moquette hypoallergénique. Euh... C'est une moquette hypoallergénique. Elle se salit pas et elle se nettoie toute seule. Voilà. Vous connaissiez pas cette tech ? Bah moi, je vous la fais connaître. Alors, je la mets là parce que comme ça, on se sert des packs qu'on a choisis quand même. Parce que si c'est pour faire que des trucs du jeu de base, c'est pas fun. Merci Simulted pour le troisième mois. Ensuite, je pense qu'on va mettre le parquet de écologie partout dans la maison. Euh... Bah en fait, partout est égal dans la pièce principale. C'est une moquette qui mange ce qu'on fait tomber au sol. Non, ça tombe pas. Il y a une espèce d'antigravité qui fait que ça reste en... En lévitation, tu vois. Hum... Bon, je vais mettre ce parquet là, je pense. Et... Du coup, dans la salle de bain. On avait dit qu'on faisait la salle de bain. Elle est petite, hein. Moi, je pense que dans la maison de mes rêves, j'aurai une plus grande salle de bain quand même. C'est juste que là, j'avais la flème de refaire le squelette de la maison. Mais je pense que dans la maison de mes rêves, j'aurai une plus grande salle de bain. Tu veux pas faire sauter la cloison de droite quand tu descends l'escalier ? Si, de ouf. On peut carrément faire ça. C'est même hyper intelligent. Après, je suis quand même censée garder ça, je pense. Dans la maison de mes rêves, la baignoire à côté du lit. Ouais, mais non, ça fait trop d'humidité. Ah ouais, en demi-mur. Trop d'humidité, en vrai. Oui, mais c'est une baignoire qui mange l'humidité, comme la moquette. Ah, d'accord ! Ok. Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Bah oui, c'est vrai, t'as raison, NS. Ouais, le demi-mur, c'est pas mal. Le demi-mur, c'est pas mal. Peut-être qu'il est un peu haut. Il faudrait que... Je sais pas c'est quoi la... Je sais pas ce que c'est la hauteur standard. C'est de l'eau pas humide. Ah, d'accord. Du coup, dans ma salle de bain, je vais mettre... Est-ce que j'ai un carrelage de... Une espèce de bois hexagonal de écologie, mais on va pas utiliser ça. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Y'a un truc qui passe du jeu de base pour faire une salle de bain ? De l'eau qui te sèche, comme ça, pas besoin de serviette après la douche. En fait, tout est possible dans cette histoire de maison de rêve, NS. Tu peux décaler ton escalier pour agrandir ta salle de bain. Ouais, mais ma cuisine... Attends, dans ma maison de rêve, ma cuisine, elle est super grande. Hum... C'est ça qu'il faut pas oublier. Ah, de construire la maison de mes rêves sans cuisine, mais avec un placard qui génère de la bouffe sans que j'ai besoin de rien faire. Tu vois ? Le champ des possibles existe. Dans la maison de tes rêves, c'est forcément une cuisine ouverte. D'ailleurs, je me demande si tu avais construite toi-même la maison. Non, j'aurais fait une pièce à part pour la cuisine, pour les odeurs. C'est juste qu'en vrai, franchement, c'était pas évident de choisir la créa dans la galerie. Tu sais, la créa parfaite, tout en n'ayant pas utilisé trop de packs, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, j'ai choisi. Je me suis dit, bon, celle-là, elle me plaît, et puis voilà, quoi. Est-ce que vous avez une idée de carrelage ? Une idée de sol ? Qu'il puisse être OK ? Rah, franchement, dans le jeu de base, il y a des trucs un peu vieillots. Pas simple. Je pense que celui-ci, il fait le taf, mais bon. Je suis pas hyper satisfaite. Je suis team sol en pierre dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on a ? Je vais mettre que des trucs... Des petites tomates ? Les tomates du pack à la jungle, je les ai pas. C'est mes tomates préférées. Attends. Il y a quoi, justement, dans la... Ah ! Bah, en fait, on va faire ça. On va mettre la dalle en béton, là. Et toi, t'aimes pas cuisiner dalle rhum ? Oh là là ! Non, mais en fait, on va mettre une dalle en béton, ça sera tellement mieux. L'éclairage ! Ouais, d'ailleurs, faudrait que je mette de l'éclairage parce qu'on voit pas grand-chose. Ça, c'est un exemple avec... Oh ! C'est vrai que j'aime trop cette baignoire dans écologie parce qu'elle est rose. Ce qui est assez ouf. Moi, j'aime trop cuisiner. Après, je comprends que... Je comprends que les gens aiment pas ça. J'avoue que c'est pas un truc qui m'est... Je suis pas en mode, mais quoi ? Mais c'est impossible. Moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui disent « Je sais pas cuisiner ! » Non, mais ça, c'est pas vrai, en fait. Ouais, cette baignoire, elle est trop belle. Je sais pas si je vais m'en servir, mais je la sors comme ça, je l'oublie pas. C'est lui, Skyder. Comment ça va ? Ou alors, on fait un truc... « Baignoire écologie, pas trop compatible, ça, pourtant ? » Bah, en fait, c'est... Bah, tu sais, dans écologie, il y a tout qui fonctionne. En gros, tu vois... Avec évaluation de la consommation d'eau et tu peux produire ta propre eau, en fait. « I feel attacked. » Pour moi, ça veut rien dire de dire « Je ne sais pas cuisiner. » Après, ce n'est que mon avis, hein. Avis désastreux ou pas, comme vous le voulez. Mais pour moi, dire « Je ne sais pas cuisiner », ça n'existe pas, en fait. C'est juste que t'aimes pas cuisiner. Mais genre, suivre une recette, c'est pas... Je dis pas savoir faire des trucs de ouf, hein. Il y a ce mur qui est pas mal qu'on pourra mettre dans le salon. Non, je sais pas cuisiner. C'est pas que j'ai la flemme. C'est pas que j'ai la flemme. Ça peut être aussi juste... Je suis pas habituée, j'ai jamais fait. Du coup, ben voilà, quoi. Et ou, ça ne me passionne pas. Notre chambre, elle va être hyper kitsch, je le sens. Je le sens venir. Je sens que ça va être magique, la chambre. Je regarde si j'ai rien oublié. Franchement, on peut peut-être faire un truc un peu... verre d'eau, comme ça. En même temps, vu le choix du kit, c'est volontaire. C'était volontaire, Delrom. J'avais envie d'un truc comme ça. Comme ça, c'est pas mal, moi, je trouve. Juste le sol, peut-être un peu foncé. Un peu clair. Ton sur ton. C'est pas très beau. Ah ouais, la pâtisserie, c'est parce qu'il faut être hyper précis, là. C'est vrai que c'est pas mon bel, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Je ne sais pas lire une recette. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça mon problème. C'est que moi, je suis trop yolo en cuisine. Du coup, les recettes, je les suis jamais. Je fais tout le temps grave ma life et tout, tu vois. Donc du coup, la pâtisserie, c'est une idée de merde. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a marqué quelque chose sur la recette. Et moi, je vais être en mode, oh, mais c'est bon, je peux mettre 100 grammes de plus. On s'en fout. Et en fait, tu fais ça à chaque étape de la recette. Et puis après, c'est niqué, quoi. HelloFresh, à partir de l'étape 2, j'avais déjà changé deux trucs. Ah non, mais moi, je fais tout le temps ça. Enfin, j'arrive pas à ne pas changer. C'est pour ça que, tu sais, il y a un peu un mème, il y a un peu un mème des gens qui commentent les recettes de cuisine sur Internet et qui disent genre, ouais, et qui disent genre, ouais, j'ai changé ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc. Il y a des gens qui se foutent de la gueule, des gens qui disent ça. Mais moi, je suis cette personne. Moi, je suis cette personne qui dit, qui dit, bon, bah alors, j'ai fait ci, j'ai changé ça, j'ai mis ça. Moi, je suis cette personne. Donc, je change un milliard de trucs. Écoutez, on va partir sur ça, je pense. Est-ce qu'on part sur cette baignoire ? C'est la seule qui est dans le pack, enfin, qui sort d'un pack, le reste, c'est des baignoires de jeux de base, sachant que... Elle est cool parce qu'elle est rose et transparente. Genre, enfin, c'est pas transparent, mais c'est genre... Là, là, il y a un côté transparent, c'est stylé. Pour savoir cuisiner, je pense que ce n'est plus... Ce n'est plus ne pas avoir la notion des cuissons, des assaisonnements, genre, hors recette, t'es perdu. Ah oui ! Mais non ! Hors recette, après, même moi, je ne cuisine pas sans recette, hein. Enfin, ça dépend de quoi, mais... Ou alors, il y a cette baignoire. Baignoire de luxe, jet set, mais la texture, elle est un peu pas ouf. Il y a de la place pour les toilettes et un lavabo. Dans la merde, ouais. On est dans la merde, Delrom. J'avoue qu'elle est petite, cette salle de bain. Après, la maison n'est pas grande, hein. Je suis un peu... C'est un peu pas trop le choix, quoi. On va essayer, on va voir. Je pense que ça va être chaud. La salle de bain, là, t'as les genoux pliés, ouais. On peut mettre les chiottes assorties. Ah, il y a les chiottes de mini-maison aussi, qui sont belles. C'est pas grave. Elle fera pipi dans le jardin. Je mets un buisson, elle fera pipi dans le jardin. Mais non, ça va le faire. Regardez ! Tout est sous contrôle. Ou l'inverse. Que demande le peuple ? C'est vrai que c'est pas hyper ergonomique, mais écoutez, j'ai pas été... Attends, je me suis levée plutôt exprès, hein, d'accord. Couler à la fenêtre. Bonjour ! C'est des fenêtres sans teint. Elles étaient trop pipi, les toilettes d'avant. Ouais, tu préfères que je mette les toilettes assorties ? Je peux, hein. Elles sont assorties à la baignoire, quoi. C'est dans le Challenge Leader qu'on avait fait une salle de bain toute rose comme ça. Dans ma maison de rêve, 100% j'ai une salle de bain avec une baignoire à pied. C'est une salle de bain où t'as la baignoire qui est au milieu de la pièce. Au Popcorn Festival, j'avais une chambre comme... Ils m'avaient réservé une chambre dans la maison. Et j'avais exactement ça. J'avais une chambre avec une... Énorme. Avec, genre, une estrade. Enfin, tu vois, la chambre, elle était comme ça. Et il y avait, genre... Un truc comme ça au milieu de la pièce. Bon, là, c'est pas au milieu, mais voilà. Un truc comme ça au milieu de la pièce. Et il y avait vraiment... Après, du coup, tout le monde disait que je dormais dans un dojo SM. Et... Mais... Voilà. Et en fait, il y avait une baignoire comme ça. Qui était au milieu. Et ça faisait vraiment ça, quoi. Ah bah voilà, on n'a pas besoin d'un salon. Au plein milieu de la chambre. Chat n'aura pas la rêve, non. Mais elle était trop belle, cette villa. C'était une super villa incroyable. Bon, est-ce qu'on met le meuble de mini-maison ? Oui, parce qu'en vrai, ça, je le trouve pas très beau. Même si c'est assorti à la salle de bain et tout. Bon, honnêtement... Je le trouve pas très chouette. Et puis du coup, c'est pas... Ouais, non, j'aime pas. C'est le minimum. C'est le minimum, on se respecte. Euh... On voit que dalle. Ok. Ça manque de couleurs, un peu. Bah, c'est... Bah, il y a du rose. Attends, ma baignoire, elle est rose. Bah, en fait, c'est juste qu'il faut que ça soit assorti, vu que j'utilise des meubles de différents packs. Après, comme ça, ça peut le faire aussi. Ouais, je pense que je peux faire comme ça. D'ailleurs, Rome. En fait, ça se trouve, c'était pas la meilleure optie, hein, mais... Vas-y. C'est bon, j'ai fini mon entraînement quotidien sur Théotéka avec comme un homme en musique de fond. Ce genre d'entraînement. On va être obligés d'utiliser ça, c'est magnifique. Celui-là aussi. Oh là là. Attendez, je sors des trucs parce que sinon, après, ça se trouve, on va pas retomber dessus. Alors, il y a lui qui est trop beau, mais peut-être que ça fait bizarre dans la salle de bain, je ne sais pas. Quoique... Quoique, non, il est... Je sais pas, je sais pas si vous en pensez quoi. Parce que sinon, je le mettrais ailleurs parce qu'il est juste magnifique. Si j'ai pris le pack chambre pastel, c'est en partie pour ce miroir que je trouve incroyable, que j'aimerais avoir dans la vraie vie. En plus, on peut même le mettre rose, comme la salle de bain. Il est trop beau. Il y a aussi le miroir de mini-maison, mais il est un peu plus boring, du coup. Je suis désolée que mon micro se soit mis à grésiller en plein milieu du live. Je vous avoue que je pense que, comme d'hab, il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont pas l'entendre et tout, mais ça s'est mis à grésiller depuis le retour de la pause pipi. et je n'y peux rien. En rose, comme ça, ouais, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Ah oui, l'élément indispensable. Jamais, jamais nous oublier le papier toilette dans une maison Sims. C'est une erreur de ouf. En plus, là, il n'y a pas trop de place. Il y a la fenêtre et tout. C'est quelle galère. Jamais sans mon PQ. Ça, je vais pouvoir les... Alors, je vais pouvoir mettre ça parce que c'est une étagère qui vient du pack. Peut-être qu'on va mettre une fenêtre plus petite. Ça, c'est une étagère qui vient de mini-maison. Et du coup, il faut absolument qu'on la mette. On peut faire ça. Ça sera plus discret. Énorme, cette fenêtre. Tu peux surveiller le facteur et lui faire... Tu peux surveiller le facteur et lui faire un signe pour lui dire que t'arrives bientôt si jamais t'as un colis. J'arrive ! J'arrive tout de suite ! Ou alors, on met qu'une fenêtre. Ça, ça fait bizarre. Je termine, je suis à vous. Tout est possible dans les Sims, OK ? Attendez, je vais mettre une lumière parce que c'est vraiment trop sombre. Je termine, je suis à vous. Je me projette. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme lumière dans la salle de bain ? Celle-là... Oh, ça va mieux. Attendez, on va faire ça. On va mettre des... On va mettre des lampes partout qu'on enlèvera à la fin. Parce que... Voilà. C'est mieux. Excusez la tenue, je sors de la douche. Tu peux mettre deux petites fenêtres l'une par-dessus l'autre pour faire une longue fenêtre mais pas trop large. Tu veux faire ça ? Ça, c'est pas très ratus. Ça se voit. Une dessus, une en dessous. Merci, crème hydratante. Ah ouais. Ouais, ça passe comme ça. Salut, crème hydratante. Merci pour le dixième mois. Après, on voit qu'on les a superposés. Mais ouais, c'est pas mal. On va peut-être mettre ça là. Quoique... Ça, c'est pas très ratus. Merci, Noxnam, pour le huitième mois. Merci beaucoup. Comme ça, il y a de la lumière mais aussi de la place sur les murs. Ouais, trop bien. Trop bien, Maki. Du coup, peut-être qu'on met ça... Soit on met ça en plus petit ici. Soit on laisse ça là. On va voir, on va voir en fonction de ce qu'il y a. Euh... Ok, donc ça, c'est good. Euh, le peignoir. J'ai envie d'en mettre deux juste pour le côté esthétique. Salut, Mathiatri. Salut, Mathiatri. Sinon, ouais... Bof. Ok. Salut, Amosqueen. Amosqueen. Euh... Ah oui, attendez. Je sais ce qu'on peut faire. On avait essayé de faire ça dans... Après, dans la maison de mes rêves, ma pile de linge se ramasse toute seule. Donc, est-ce qu'on la met ? Ça donne de la vie à la pièce mais... C'est pas très cohérent avec le thème, tu vois. On avait fait ça dans la... Dans le pack... Enfin, dans le challenge laideur, on avait mis une étagère... Euh... Celle-là. Attends. Ah ouais, mais du coup, vu que les... Les murs... On avait fait un truc... Eh ouais, en fait, vu que la salle de bain est petite, ils veulent forcément me les coller au mur. Je suis un peu deg parce qu'on avait fait un truc trop bien. Enfin, trop bien. Moi, j'avais trouvé ça cool. On avait monté l'étagère comme ça. Hi ! Tu veux... Arrêtez ! On avait monté l'étagère comme ça et on l'avait mis sur le côté de la baignoire et on avait mis genre un livre, des bougies... J'aimerais bien pouvoir refaire ça. Peut-être... Allez, s'il te plaît. Oui. Voilà, vous vouliez de l'intimité, vous êtes servis. Est-ce qu'il y en a une un peu grise pour aller avec la baignoire ? Celle-là. Est-ce que ça marche ? Elle vole. Peut-être celle-ci, elle sera mieux. Elle vole aussi. Non, je pense pas que ça va fonctionner si je fais ça. Ouais, non. On fera comme si elle volait pas. Ah ! Ah ouais, franchement, trop chiant. De loin, on y voit que du feu. Non, il n'y a pas de nouveau kit qui est sorti. Les derniers à date, c'est Havre Végétal et Grenier... Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Et il y en a un autre qui va sortir. Ouais, mais non, ça va faire... Ça va pas marcher, je pense. Et ouais, il y en a d'autres qui vont sortir en juin. Voilà. Trésor du Grenier. Peut-être que j'avais encore rétréci. Non. Il me semblait pourtant l'avoir fait avec... Ouais, non, non. Est-ce que je peux mettre du... De la déco ? Une plante, quoi ? Posez pas de questions. D'ailleurs, on va pouvoir mettre ça dehors. Ça, ça vient de Havre Végétal, justement. Comme ça, c'est pas mal. C'est mignon, Osef, de la cohérence. Euh... Une bougie, peut-être ? Merci, Wolfette. Merci beaucoup. Je veux une baignoire uniquement pour pouvoir lire et boire du vin dans mon bain. Dans... Ouais, bah moi, j'ai une baignoire, maintenant. Avant, j'en avais pas. Et euh... Et du coup, j'avoue que... J'avoue que j'ai pas encore inauguré la baignoire en question. Mais attends, mais d'où il sort ce ventilateur Plumbob ? Depuis quand on a ça dans le jeu ? Mais quoi ? Je suis sûre que c'est pas si... Je suis sûre que c'est pas vieux, je suis sûre que c'est récent. Lungette pour bébé, ok. Un peu chargé parce que le meuble est petit. Station d'hydratation. Eh, ça c'est pas mal ! Regardez. Ça vole aussi, je pense. Ah non ! Ça vole pas. Incroyable ! C'est du jamais vu ! Waouh ! Hum... File de panier, ça c'est mignon. Est-ce qu'on va pouvoir le caler quelque part ? C'est une autre question. Euh... Oh ! Bah ça on va le mettre dans la chambre. Elle est grande la chambre pour le coup. On va peut-être pouvoir mettre le bureau dans la chambre, hein. Peut-être que le sous-sol on mettra autre chose. Ouais ! J'ai hésité, la panière renard elle a la mettre dans la salle de bain. Ouais on peut, on peut. J'espère que ça va pas gêner le passage du Sims. Par contre, si ce n'est pas posé pour de vrai sur l'étagère, la baignoire risque de ne pas être fonctionnelle. Ah ouais ? Bah c'est pas grave, je jouerai pas dedans. Vous remplacerez si vous avez envie de jouer dedans, vous remplacerez quoi. Hum... On fera le test, on fera le test. Alors il faut un tapis de bain. Je fais un truc un peu kitsch, hein. Ah ! Je vais refaire les murs. Est-ce que la maison de mes rêves est kitsch ? Ça va de soi. Ok. Au pire, si tu fais le bureau de gamer de foot, je pourrais dire que c'est un vrai gamer qui ne se lave pas. Ouais. Et du coup, je me dis que la chambre est peut-être un peu grande dans ce cas-là. Mais bon, agrandir la salle de bain d'un carreau, c'est un peu useless, je pense. Merci Antolin pour le 13e mois. Merci beaucoup. Est-ce qu'on met ce tapis de bain ? Celui-là. Celui-là, il est trop beau. Ça, c'est pas très riche. Ce tapis fait un tapis de bain parfait, hein. Merci Roro pour le 10e mois. Merci beaucoup. J'ai vraiment choisi ce pack dans le but d'avoir ces objets un peu fancy, genre. comme ça, c'est mieux. Ah ouais, j'avoue, un dressing, un dressing dans la chambre, ça peut être pas mal. Ah ouais, non, par contre, les chambres communicantes avec la salle de bain, moi, c'est un mystère. quand je voulais m'installer à Montpellier, j'ai commencé un peu à... à... à visiter quelques trucs et j'ai visité... j'ai vraiment visité des trucs où il y avait genre une salle d'eau dans la chambre. Ça me perturbe trop. Ça me perturbe grave, en vrai. je pense que je garde le renard parce qu'il est trop mignon. Merde. Genre, toilette aussi dans la chambre. Juste la douche, juste la douche. Mais je sais pas pourquoi ça me... Je suis en mode... Je sais pas. Bon, on a une plante, on a des petits produits de beauté ici. Est-ce qu'on a oublié un truc ? Peut-être remettre ça à la taille standard. Ça sera peut-être mieux. Ah putain, ça, là, il va falloir ce genre de truc. Si j'ai pris le pack écologie, c'est en partie pour ça. Par contre, cette plante-là, je la comprends pas trop. J'ai un peu du mal avec les pieds. Ah, quoi que... Je sais pas. Je suis mitigée de oeufs sur cette plante. Ça fait beaucoup... J'ai l'impression, mais pareil, je suis pas fan de l'humidité, tout ça. Ouais, grave. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que la salle de bain, elle est faite. Bon, l'étagère vole un peu sur la baignoire, mais de loin, on le voit pas des masses. On a un superbe miroir magnifique. Un magnifique tapis de bain. Ça manque de livres à côté des toilettes pour y passer trois heures. Ah ouais, mais c'est la maison de mes rêves et moi, j'aime pas passer trois heures au WC, ça me saoule. Donc, c'est bon. C'est bon, on est bon pour ça. Pas de magazine à côté. Bon, parfait. Elle est trop mimi. Est-ce que... Des rideaux ? Ah, est-ce qu'il y a des rideaux appropriés ? C'est ça aussi la question. Venez, on met une guirlande tong. Des tableaux dans la salle devant, là ? Oh bah, il y a assez de trucs au mur. En vrai, il y a pas mal de trucs, je trouve. La guirlande ulti à tong. Ah là, c'est trop mimi. Je vais faire une chambre d'enfant, par contre. Ouais, non, je pense que... Je pense que des... Des trucs sur les murs, vu que la salle de bain est petite, on va peut-être se les garder pour les autres pièces. Ça, là, il y a un truc à faire avec ça. Là, il y a un truc à faire avec ça. Je sors les trucs pour pas les oublier. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à faire dans la salle de bain. Nickel. Alors, salon maintenant. Qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai des lampes intéressantes à placer dans le salon ? Celle-là de mini-maison est assez jolie. Ça, là, c'est pas mal. Ça, je pense que ça va être dans la... Je pense que ça peut être là. Ça, je sais pas si on met en intérieur ou en extérieur. On verra bien. Comme ça, ça peut être chouette. Je crois que... Je peux aussi mettre des trucs où tu plantes toi-même les choses. Merci, Mr Diddy pour le 31e mois d'abonnement niveau 2 et salut, Kat. Je suis en train de faire une maison rose, inspi coréenne, kitsch écolo. Je vis ma meilleure vie. Meanwhile, mon appart IRL qui me regarde. Genre, quand est-ce que tu t'ocumes de moi, en fait ? Ok, je pense que là, on est bien. Du coup, là, ça va être le coin salon. Comment on le tourne ? Déjà, qu'est-ce qu'on met au mur ? J'aime bien les couleurs chaudes comme ça, genre, je trouve ça chouette. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Je sens que je vais être grave indécide. J'aime bien ce mur qui a été rajouté après, mais il est difficile à placer, je trouve. Et ça, c'est issu d'un... Il est assez récent aussi, ce mur. En plus, le papier peint, ça revient à la mode. Ça, je perds espoir avec cette chose. Hum... Ça, ça vient du pack écologie. Oh putain, j'avais pas vu ça. Pour la salle de bain. J'aurais bien aimé trouver un mur de cette couleur. Je suis pas sûre que je puisse en avoir. J'ai pris une maison vide, Kat. C'est une créa de l'île Simsi. On l'a un peu modifiée de sorte à ce qu'elle me plaise davantage. Mais c'est une maison vide parce que moi, je fais juste la déco, sinon on va y passer 50 ans. Donc ouais. Ouais, l'extérieur est vraiment beau pour le coup. Est-ce que je fais un truc comme ça ? Bon, la cuisine, j'ai pas encore choisi. T'aimes bien ce rouge, là ? Ça a réchauffé un peu la maison. En vrai, les murs rouges, j'y arrive pas, ça me donne des PTSD de l'intérieur de Jabou-Jabou, mais t'es sérieux ? tu me buttes, putain. Tu me buttes, C'est pas possible, hein. Y'en a marre de toi. C'est si précis en plus que tu penses à ça, genre. Ouais, moi aussi, j'aime bien les murs en mode terracotta, mais c'est... Bah du coup, c'est pas assorti à la lampe, tu vois. Faudra la choisir d'une autre couleur. Ouais, j'avoue, c'est super spécifique, ça fait 25 ans, il s'en remet toujours pas, quoi. Sinon, il y a de l'ardoise. Ça, ça donne peut-être un peu plus de texture. Ouais, elle est stylée, mais ils en vendent une similaire à Ikea, casse-cake. De lampes comme ça. Ah, dans la cuisine, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met ? L'accent comme ça ou est-ce qu'on laisse l'espèce de rouge là ? C'est peut-être plus chaleureux comme ça. J'arrête pas de faire ça. Rouge. Pas le rouge, l'autre. L'autre, c'est le plus terne là, c'est ça ? Je sais pas, je trouve que ça ajoute un truc de ouf. Ça me rappelle la maison de mon oncle en plus qui avait des murs comme ça. En tout cas, ça, j'aime bien pour la cuisine. Ça, là, je trouve ça chouette. je regarde s'il n'y a pas autre chose où on serait passé à côté. Dans ton nouvel appart, tout est blanc. Ouais, tout est blanc, ouais. Après, je vais voir parce que je pense que je vais mettre du papier peint en tête de lit, des trucs comme ça. si on met que du verre, c'est ennuyeux, non ? Est-ce que c'est mieux la salle de bain comme ça ou avec le lambris, là ? Je préfère le lambris. Ok. Ok, ok. Bon, vous avez l'air d'être unanime. Le bois, le bois. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, Kat était solo à préférer. Ouais, j'avoue que moi, je crois que j'aime bien ce rouge. Au moins, ça donne un peu de couleur. C'est pas mal. Allez, on parle là-dessus. On parle là-dessus. Mais non ! Mais... Attends. Merci beaucoup, Linkoré, Linkoré, pour le raid. Merci mille fois, bonjour ! Bonjour, bonjour, vous allez bien ? La forme, bonjour à tous, bienvenue, vous faisiez quoi de beau ? Sachez que nous sommes en plein de challenges Sims. Ce live est un live qui est sponsorisé par EA et du coup, ils m'ont demandé de créer la maison de mes rêves. Comme je suis pas très forte en construction, j'ai un peu bypass le truc et j'ai dit bah moi, je veux bien le faire mais si je décore. Du coup, je suis en train de décorer la maison de mes rêves. on a quand même un peu retapé l'extérieur mais c'est complètement une créa que j'ai téléchargée dans la galerie qui est une créa de Lil Simcy. D'ailleurs, il faut qu'on avance parce que je vois le travail monstrueux qui nous attend là et du coup, voilà. Donc là, on était en train de faire le salon, on était en train de choisir les murs. Ça, c'est pas très ratus. Merci Evoniala pour le prime, pour le 16e mois. Ça va et toi, je faisais un live cuisine sur le gâteau au monstre ? Alors ? Et les blinis de Trini ? Ok, et alors, c'est marrant, j'ai feuilleté le livre pas plus tard qu'il y a quelques jours et j'ai vu la recette du gâteau au monstre, justement. C'était comment du coup ? T'as kiffé ? C'était une réussite, une galère ? Moi, je les trouve compliquées, les recettes du livre de Gastrono Geek. Je les trouve dures à suivre. Mais bon. Ah, on avait dit qu'on regardait pour les volets. Est-ce qu'on a des volets à la taille de cette minuscule fenêtre ? On a ça. C'est pas terrible. On a ça. Ouais, non. Pas grand-chose, hein. Malheureusement, dans la maison de mes rêves, mon voisinage me verra que nu. À moins que je mette ça. tu vas mettre une cheminée. Ah tiens, d'ailleurs, c'est ça que je voulais faire. je voulais aller voir justement comment elle a agencé déjà le SimC. Merde. Je suis éclatée par contre, je vais me poser. Ça marche, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue tout le monde. Et d'ailleurs, vous pouvez participer au concours si vous voulez. Et vous aussi, créer la maison de vos rêves. Envoyez votre candidature sur le tweet des Sims que les modos peuvent copier-coller dans le chat s'ils veulent et sinon, je le fais. Alors, c'est la créa. C'est celle-là que j'ai téléchargée. Et du coup, oui, vous pouvez aussi participer et avoir la chance de gagner quelques clés si ça vous botte. Du coup, elle a fait quoi ? L'île SimC, elle a mis des plantes comme ça. Elle a mis une cheminée là. Elle a mis une salle à manger. Le salon. Ah, la cuisine, elle l'a fait dans ce sens-là. Moi, je pensais la faire dans l'autre sens, tu vois. Et c'est pour ça qu'elle a fermé avec des murs. Et au sous-sol, elle a mis une espèce de débarras. Ok. Ah, voilà, merci les modos. Merci beaucoup. Ah, mais c'est pas mal le store, là. Salut, si l'allu. Ouais, je suis tombée sur moi-même sur le quiz, je te jure. Est-ce qu'on met une cheminée ? Après, attention, c'est une cheminée qui se ramène... Enfin, elle prend soin d'elle toute seule, quoi. Moi, je touche pas. Rien à foutre. on pourra récupérer la maison, bien sûr, bien sûr, je la mettrai sur la galerie. Alors, bon, pour le salon, on va pouvoir se faire un peu plaise, parce que j'ai pris le pack écologie pour faire le salon, entre autres. et puis, en fait, ah, je pense que ça peut être dans la chambre. C'est pas très ratus. Merci, Herbec. Merci, Herbec, pour le 13ème mois. J'hésite. Il est trop mignon, celui-là. Dommage qu'il lui ait pas donné une texture un peu moumoute. Ah si, un petit peu quand même. Sinon, il y a celui-là qui est pas mal aussi. Ça, ça va avec les murs et avec la cheminée. Ce coussin-là, il est de la même couleur que la cheminée. Ce coussin-là, il est de la même couleur que les murs. Est-ce qu'on laisse ça en blanc, d'ailleurs ? Oui. Définitivement, oui. Cheminée auto-ramonneuse, mouquette auto-nettoyante, salle de bain sans humidité, maison de rêve de 98,9% de la population. Sinon, il y a le salon du pack écologie. Ouais, non, je pense qu'on va partir sur ça, en fait. Finalement. Ah, il y a ça quand même. C'est un peu gros. En table basse, j'ai quoi ? Ah oui, j'ai ça qui est très mignon. C'est pas très ratus. Je peux même faire ce genre de truc. Merci Lucie pour le 32e mois, merci beaucoup. Je peux même faire ça, tu vois. Je ne sais pas si j'ai le même bois. Je ne pense pas que je vais tomber sur le même bois. il me faut un tapis. Nickel. Non, mais d'ailleurs, ça, on aurait pu mettre là, en fait. Ouais, moi aussi, je les kiffe ces tables basses. Merci ! Brooklyn baby ! Merci pour les 1 an de sub. Merci beaucoup. Alors, en tapis, il y a celui-là. Il y a lui ou lui. Lui qu'on peut réduire de 1. Est-ce qu'on met les deux ? Est-ce qu'on met juste lui ? Je ne sais pas. Et du coup, on va choisir les motifs parce que je crois que c'est les deux seules que j'aime plutôt bien. je réfléchis. Il y a ça. Oh. Ça, c'est pas mal. Marcelle brasiliane pour le 14e mois. Merci beaucoup. Ah, il y a ça, en vrai. Attends, ça m'a supprimé mon tapis, là. Il faudrait plus de tapis avec des franges. Ouais, moi, j'aime trop les tapis avec les franges, en plus. D'ailleurs, ça... Le rose est bien. C'est tellement plus coloré que ce que je voulais faire de base, mais au final, ça rend plutôt bien. Ça, là, on est d'accord que j'en tirerai rien, je pense. Ouais, non. Ah ouais, zéro juste milieu. Dommage. Ouais, il est un peu petit, c'est trop dommage. J'aimerais trop que les tapis viennent en plusieurs tailles à chaque fois. Attendez, on n'a pas encore mis tous les meubles, ça se trouve, ça va le faire. Le orange, ouais, était bien. C'est vrai, votre invodide. Peut-être que je peux le réduire, tu vois, je viens de le réduire de 1, en vrai, c'est peut-être mieux. je pense qu'on va enlever, on va devoir enlever une fenêtre, pour la télé. Si t'en colles 2, c'est pas terrible en général quand t'en colles 2. En fait, tu peux en coller 2, tu sais, si j'avais les tapis en rotin de chien et chat, là, j'aurais pu faire une espèce de de combo de tapis, poser les uns sur les autres, mais là, ça rendra pas bien. Ouais, non, c'est... Ouais, non. Est-ce qu'on est obligé de supprimer cette fenêtre, du coup, si je veux mettre une télé ? Non, j'ai pas tous les packs, je... C'est un défi, justement. C'est un défi décoration, et du coup, il y a pas tous les packs. Waouh ! Ou alors, le canapé au mur. Waouh, ça fait pas terrible. Je pense qu'on est obligé de garder celui-là. L'agencement du salon, là, ça va être compliqué. Je vais faire plusieurs tests, OK ? Ah, tu pensais à les coller comme ça ? Eh ! Après, il rend bien, le orange, en vrai. Non ? Vous trouvez pas que ça ajoute de la couleur ? Et ouais, c'est vrai que c'est pas mal comme ça aussi. Hum. Comme les murs sont foncés, il faut du mobilier clair. Ouais, d'accord, d'accord. Murs pastels ? Bah, en fait, la salle de bain, elle est déjà pastels. Un peu. Ça dépend. Et la chambre, elle le sera aussi. Donc bon, bah, le salon, on part sur autre chose, quoi. Je me demande ce qui est le mieux pour agencer le salon. Genre, le sens du canapé et tout. Est-ce qu'il y a un meuble ? Ah, let's go. Il y a celui-là aussi. Est-ce qu'on a des... Est-ce qu'on a des poufs ? Ça, c'est pas mal. Ça, peut-être plus dans la chambre. Personne, en ce moment, j'aime trop les monochromes, genre mur et sol chaud. Je trouve ça incroyable. Euh... Est-ce qu'on part sur un truc ? La télé, vous la pensez ? Ouais. Il est pas assez haut, le canapé, ici, en fait. Ça pose problème. Je pense que j'ai pas de pouf. Avec les packs limités. Non, j'en ai pas, je suis un peu deck. Non, il n'y a pas de fauteuil assorti au canapé. Le fauteuil qu'il y a avec le canapé, c'est ça, mais du coup, c'est pas du tout assorti, en fait. C'est ça, là. Ouais, non, c'est... Je vais pas faire mieux que ça. Je sais pas. Du coup, pour la télé, question. Est-ce qu'on... Franchement, est-ce qu'on n'arrêterait pas de se prendre la tête ? Et juste... Voilà. Une fenêtre plus petite. On peut refaire ce qu'on a fait là, là. Non. Ou alors... Ouais, mais est-ce que ça fait pas bizarre ? Est-ce que j'ai un meuble télé qui fait l'affaire ? C'est ça aussi le truc, c'est que je suis limitée, moi. Celle-là, elle est mignonne, n'empêche. j'essaie des... des trucs différents. C'est choquant ou pas qu'il y ait la fenêtre derrière. On s'en fiche, j'en ai argent illimité. On s'en fiche de combien ça coûte. Je pense que c'est mieux de mettre la télé au mur parce que les meubes télé qu'on a, ils sont pas terribles. je pense. Ah, je peux pas faire ça, merde. Si tu as le canapé comme avant et la télé en face. Ouais, je pense que ça va couper la pièce, ça va faire bizarre. Il y a la véranda quand même, c'est... Il y a quand même de la lumière, tu vois. C'est vrai que ça fait plus sombre, quoi. Salut, Priam. C'est un challenge lancé par les Sims pour faire la maison de mes rêves. Voilà. Et vous pouvez participer. et tenter de gagner des clés. Ouais, dur dur ce salon. En faisant aussi la maison de nos rêves, c'est ça. Sauf que moi, je suis limitée en pack pour le défi et que vous, vous faites ce que vous voulez. Vous avez les packs que vous voulez. En vrai, c'est peut-être même pas nécessaire, le deuxième. Hop ! Bonne sieste, Kat, des bisous. Merci d'être restée. Ça, c'est pas très ratus. Salut, Emric, merci pour le 22e mois. Ça, c'est pas très ratus. J'hésite. Salut, Minerval. Merci pour le 18e mois. Non, on va garder le fauteuil, le canapé blanc, je pense. Deux canapés blancs ? Ouais, ça fait... Je sais pas, ça fait un peu de salle d'attente, je trouve. Ou alors... C'est un peu chargé, hein. Non, comme ça, c'est bien. Je crois que ça me plaît comme ça. Ça, c'est pas très ratus. Euh... Ouais, je pense que la télé, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est la plus petite télé qui se met au mur. Après, j'avais aussi cette télé du meuble... Du... Du pack mini-maison. Ça, c'est pas très ratus. Qui, en fait, a sorti à la lampe, au table basse. Merci, Lunel, pour le 16e mois. Merci beaucoup. Est-ce qu'on met juste un écran ? Ou est-ce qu'on met la télé plus le meuble ? Ça ajoute du rangement, ouais. La maison de mes rêves, il y a beaucoup de rangement. C'est vrai. Ouais, moi aussi, je l'aime bien, le meuble. Allez, vas-y, ça ajoute un peu de truc. Je suis dégoûtée pour la fenêtre, mais vraiment, j'ai pas de solution. De toute façon, je peux pas faire ça. Ouais, là, au moins, je vais mettre mes jeux, tout ça, j'avoue. Une plus petite, mais y'a pas, en fait. C'est ça, le truc, c'est qu'il y a pas plus petit. Genre, je vais pas mettre une lucarne. Enfin, pas possible. Là, y'a la cheminée, en fait. C'est impossible, genre. Non, ça va pas. Non, y'a pas même longueur, mais pas aussi large. Y'a juste ça, mais c'est pas terrible. Tu remets la... Attends. Tu peux empiler les fenêtres de haut en bas, genre la mini. Mais on a essayé tout à l'heure, mais je... Enfin, je sais pas. Enfin, genre, du coup... Là, ici, c'est mort, parce qu'il y a le meuble. Et là, ici, ça serait juste sur cet espace-là. Là. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Toujours déplacer ça, hein. Pour couper le mur rouge, tu remets la fenêtre et tu bouges la télé sur la droite et tu vires la fenêtre et le canapé en biais. Après, c'est pas obligatoire la fenêtre. J'aime bien à gauche. J'aime bien sans la fenêtre. Oui, c'est pas choquant, en vrai. C'est pas choquant. Avec ? Mais il y a des façades sans fenêtre, quoi. IRL. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc toi, tu préfères avec NS. OK. Bah, on va mettre... De toute façon, on va continuer à décorer, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre de beau ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce meuble qui vient de l'écologie, justement. Est-ce qu'on le met dans l'entrée ? J'aime bien comme ça, ces pipous, ça va bien avec la forme de la cheminée. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ça, c'est un brique un peu et tout. C'est cool. C'est vrai. Bon, du coup, elle est un peu en décalé par rapport à la cheminée en question. Ah oui, bien sûr. Le plateau qui vient avec écologie, le plateau de limonade. C'est sûr qu'il fallait que je le mette. Oui, j'avoue que quand il y a NS, elle passe en prio. J'écoute ce qu'elle me dit parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Je la trouve très douée. Ça, c'est quoi ? Objet divers, soins pour bébé. Est-ce qu'on met ça ? Oui, en vrai, ça peut. Est-ce qu'il y a un peu ? Ou alors peut-être... Euh... Surface ? Hein ? Ou alors plutôt ça, genre. Dans une autre couleur. En fait, j'accorde pas du tout le bois... Si, c'est à peu près ça, je pense. Euh... Il y a ça aussi. À poil ! Ouais, ça, c'est un peu grand. Merci, Lascoe, pour le sub-gift à NS. Merci beaucoup. Il y a cinq types de bois dans ce salon, mais ils ok. Bah, en vrai, il y a ça. Le marron foncé, marron foncé. Ce bois-là, là, le bois plus clair. Celui-ci qui va avec celui-là. C'est le même que ça. Et après, il y a le crème et il y a le crème de la lampe. Le marron foncé qui revient ici. Et le crème du canapé. Et les pieds, c'est le même bois. Quasiment. Non, franchement, c'est pas... Ça va. Ça va. On n'a pas encore mis les plantes. On a le temps, on a le temps. Ça va, en vrai. Il n'y a pas tout le monde qui a des trucs assortis à la maison. Ah, ça, c'est un meuble que j'aime bien. C'est un peu grand, du coup. J'aime bien ce meuble. C'est possible de savoir quel overlay tu utilises pour que ça m'aide de quel kit d'objets vient en bas à droite ? C'est... En fait, c'est un overlay qui m'a été envoyé par EA pour que vous puissiez voir pendant le live les objets que j'utilise. Tout simplement. Regardez, c'est la même couleur. Pas vraiment. Ça s'y rapproche. Non, on a mis la fenêtre journal intime, on l'a mise dans la chambre. Ouais, attendez, chaque chose dans son temps. On va mettre une bibliothèque. On va mettre une bibliothèque, vous en faites pas. Ça, c'est trop mignon. Peut-être plus dans la chambre, ouais, parce que c'est que les couleurs pastels. Oh, si ! Il y a un pouf ! Amen ! Je sais pas, vous en pensez quoi. J'adore le salon en mode plutôt sobre et bois. elle a tout la chambre. Oui. Il n'y a pas de beige. Ça, c'est pas très ratus. Merci ! Merci, ma moule, pour le 16e mois. Merci beaucoup. Ça donnait un peu de couleur en bleu. Il n'y a rien qui va... Il n'y a rien qui est en bleu, mais... Ça, c'est la même couleur que le fauteuil, ouais. En bleu, ça met un accent, quoi. Bon, du coup, on s'éparpille. Ça, c'est joli. Le lampadaire, il existe en bleu, ouais. Ouais. Mais la bajour est noire. Et j'aime bien le côté... Ça rappelle le meuble télé, tu vois. C'est la même teinte, là. Aromatise, je t'avais pas vue. Bah, tu peux, en plus, si tu... Ah, c'est vrai que cette table, elle est nouvelle, elle est trop mimi. Guéridon moderne. Trop chou, ça. De toute façon, ça, je pense qu'on va mettre dans la véranda, avec un coussin dessus. Ouais, ce bleu est pas mal. En plus, il y a cette lampe qui est bleue, ouais. Oui, c'est vrai. C'est peut-être ça, l'unique, ce que tu disais. Oui, le luminaire. OK, c'est bon, ça y est, je viens de comprendre ce que tu voulais dire. Du coup, dans l'entrée, qu'est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on met... Euh... Oui, je sais, ouais, il y a des pubs pour les Sims. C'est assez ouf, ouais. Assez improbable. Avec moi, quoi. Il y a vraiment des jolis trucs, mais il n'y a pas énormément de place. Ça, c'est beau. J'aurais bien aimé mettre ça. Ça me rappelle quand les Sims avaient... Ah ouais, putain, c'est vrai. Oh, ça date, en plus. Quand les Sims avaient fait... Ils avaient fait 50 sub-gifs sur la chaîne. C'est improbable. Je ne suis pas fan. Je ne sais pas, en fait. Ah, c'est ça que je cherchais, en fait. Je cherchais, je cherchais le meuble. Je sors un peu des trucs pour ne pas oublier. Il y avait un meuble tout à l'heure dans Ecologie. On a hésité à utiliser. C'était... Il y avait lui et il y avait un autre meuble. Je crois que c'était... Voilà. À votre avis. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que... Est-ce qu'on met ça ? Euh... Je pense que le bois, c'est lui. Ou est-ce qu'on met ce petit meuble-là qui est un peu plus bas ? Avec un truc au-dessus, bien sûr. Ouais, je comprends que tu dises que tu le trouves trop épais, ouais. Bon, et si je le rentre ? Ça, c'est le max que je puisse faire. Celle-là, c'est peut-être pas approprié au final. Même en... Même dans la couleur des murs. Ouais, non. L'un dans l'autre ? Ça va être cramé, je pense. Ça aurait été beau, ouais, j'avoue, un meuble en L comme ça. Ouais. Ça aurait pu être pas mal. L'étagère ou le buffet ? Sachant que si on fait le buffet, on mettra évidemment un truc sur les murs. L'étagère, le buffet. Ça, c'est pas très joli, on mettra pas ça en tout cas. L'étagère avec le... Soit on fait genre ça. Ça, c'est pas si moche au final. Merci Super Bubble. Pour les un an, merci beaucoup. Yay, merci. Merci. Merci Super Bubble. Ça, c'est pas très ratus. Merci Joyeux Moëlle pour le 13ème mois. Merci beaucoup. Je mets ça juste pour pas oublier certains trucs. C'est tout. Ah oui, ça aussi, c'est plutôt joli. Dommage, il n'y a pas mon miroir préféré, le miroir de... Dans la jungle. Vraiment mon miroir préf. Je sais pas où est-ce qu'on le mettra, ce miroir, mais il est plutôt joli, donc on peut le mettre. Et ça, ça, il n'y aura pas de... Non, non, ouais. Donc soit on fait ça... C'est pas trop le style que j'aime, mais bon, avec des packs limités, c'est sympa avec ce qu'on a. Ok. Ça... Parfois, je sors des trucs vraiment parce que... Euh... Je trouve que... Je sais pas pourquoi, mais je trouve que parfois dans les Sims, il y a des trucs où tu tombes pas dessus, mais tu ne sais pas pourquoi, et tu les as plus du tout. Alors que tu les as vus une fois, et puis après, tu ne retombes plus jamais. On avait fait ça dans les... Dans le challenge leader, on avait fait quelques murs comme ça. Bon, là, ça fait trop, hein. À moins que... Peut-être juste ici. Après, ça sort peut-être de nulle part si j'en mets juste sur ce pan de mur-là. Peut-être... Comment tu bouges tes meubles comme ça ? Il faut que tu tapes. Tu fais la barre de commande, contrôle-mâche-C, et après, tu fais BB.moveobjects... Objects... Objects... On. Et ensuite, tu... Tu maintiens alt. Non. Euh... Ouais. Tu maintiens alt. Salut de la guerre ! Trop cool que tu sois tombée sur la pub Sims, la improbable. Ça, c'est pas très ratus ! Merci, Bloggantin, pour le 18e mois. Merci beaucoup. Euh... Du côté gauche, je suis pas fan, mais ici, c'est pas mal. Je sais pas. Ah... C'est pas mal. Ou alors... J'avoue qu'il y a cet item qui vient avec le pack écologie vu qu'on a des packs imposés. J'avoue qu'il y a ça aussi. Mais ça se... Ça se met moins bien, quoi. La taille veut que ça soit moins... C'est moins sympa. On le rapetissant. Pour que je puisse le monter, en fait. Je peux même faire ça. Je crois que c'est un truc qu'on avait fait dans le challenge leader, justement. On avait fait genre... Ça. N'est pas... C'est parti. et comment tu montres l'objet avec la touche 9 mais il y a tellement de tutoriels qui existent qui vont t'aider plus que moi sur le live pour pas que tu galères il y a plein de vidéos youtube qui ont été faites sur tous les raccourcis sims il en existe la blinde je t'invite vraiment à aller les voir je sais pas je crois que je préférais avant et ça on pourra le mettre ailleurs ouais mais du coup est-ce qu'on laisse ce mur en en orange ou est-ce qu'on fait ça en blanc j'hésite en blanc en blanc en blanc ok alors je trouve ce vase immonde je ne comprends pas orange orange ok blanc a l'air de dominer non mais avec le bois foncé pas mal pas mal en vrai ah ouais faut vraiment aller voir le dernier best-of faut vraiment aller voir le dernier best-of il est ouf il est vraiment ouf je mets ça là pour pas l'oublier mon dieu comment on est en train de passer trois plombes là ah c'est quoi le vous connaissez le shit code pour débloquer euh est-ce que vous connaissez le shit code pour débloquer les trucs parce que je vais me permettre d'utiliser ce que les items que je veux déjà que j'ai des packs imposés si en plus je peux pas me servir des merci canard étincelant pour le 28e mois si en plus je peux pas utiliser les items bloqués là c'est dommage oh là là mais Noemi mais merci merci Annes tu gères qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle est gentille je te jure cette réactivité c'est ouf hein euh évidemment que dans la maison de mes rêves je veux un petit nichoir c'est évident oui un coloré je veux ça toutes sortes d'oiseaux à la porte près du perchoir euh énorme pergola les items ils sont vraiment huge on va le mettre euh ok bon là on est pas mal du coup j'aime bien l'entrée je crois et dans ta maison de rêve c'est toi qui as peint le nichoir exactement parce que du coup j'aurai le temps de faire ce genre de truc tu vois oh ça c'est un nouvel item je crois que ça a été rajouté très récemment oui ça a été rajouté hyper récemment ces miches moelleuses de pain tressé attendent d'être dégustées gardez-les pour un événement pour un événement communautaire ou familial ou dévorez-les en solo avec du sel de la confiture du miel pour les rendre encore plus délicieuses ça c'est un nouvel item waouh bon vu qu'on a pas le droit au pack à la ferme on aura sûrement le droit au lama au moins de cette manière et oui ça c'est un nouvel un nouveau truc et dans cette maison de rêve les oiseaux viennent directement manger dans ta main exactement c'est ça c'est exactement ça est-ce qu'on a un dernier truc rangement à couche oh ils saoulent avec tous les nouveaux objets de des nourrissons là ils nous font des faux espoirs dans ma maison de rêve il n'y a pas de nourrisson en fait ça par contre j'aime bien peut-être en bas peut-être dans le sous-sol ça aussi c'est pas immonde je sors des trucs pour éviter de les oublier ah oui dans la véranda monica t'as trop raison ça ira exactement la même de ouf ah oui c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on a une véranda où on va pouvoir mettre des trucs cool et tout pas l'oublier d'ailleurs que la véranda c'est pas l'occasion de mettre plein de guirlandes une chambre de nourrisson dans le sous-sol sans lumière ah il y a juste cette tinte oh il se saoule ok tu m'as donné envie de faire ma maison de mes rêves sur les sims alors que je n'y ai pas joué depuis beaucoup d'années bah en vrai si vous le faites n'hésitez pas à partager sous le tweet parce que du coup c'est comme ça vous pouvez peut-être gagner des clés en plus là le jeu le jeu de base il est gratuit si jamais il y a des gens qui le savent pas dans le chat le jeu de base est gratuit en ce moment donc enfin pas en ce moment en fait depuis octobre définitivement il est gratuit donc du coup vraiment il n'y a rien qui vous bloque quoi ok c'est quoi les règles exactes c'est juste ta maison que t'aimes bien une maison de ta maison de rêve c'est juste ça 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 fait pas terrible non il redevient pas payant le jeu redevient pas payant promis ah j'aurais bien aimé avoir le petit vide poche mais j'ai pas choisi ce pack je n'y ai pas accès que j'ai le droit en vrai c'est fun au final au début je faisais un peu la gueule d'avoir pas tous les packs mais au final avec le recul c'est rigolo parce que du coup je me challenge et j'utilise des objets que j'utilise pas d'habitude et tout donc au final je fais pas la gueule c'est bon c'est bon ouais c'est ça ça me rajoute un défi est-ce qu'il y a d'autres trucs que je pourrais rajouter sur la table enfin sur le buffet là boîte de mouchoir ouais pas mal ok est-ce qu'on met un truc ici oui je pense ça serait bien est-ce qu'on va y arriver à trouver un truc sympathique est-ce qu'on met une petite plante ça pourrait être cool genre celle là est-ce que ça c'est vraiment une toute petite plante le canapé vient du mini kit que j'ai choisi pour le défi justement le mini kit s'appelle chambre pastel je crois il s'affiche en bas à droite au bout d'un moment en petite plante j'ai celle-ci je l'ai déjà mise dans la salle de bain après c'est pas très grave ouais ça va être trop... en fait mon problème c'est que j'ai rétréci la table elle vole et là elle est trop dans la texture dommage et là elle est trop ... on a fait des parties et puis on va faire des parties C'est parce que la maison de mes rêves, c'est une maison magicienne. C'est pour ça que la plante, elle vole, en fait. Vous comprenez rien, vous. Passe la table réduite contre le mur pour trouver la bonne hauteur. C'est trop intelligent d'elle, Rome, en fait. Let's go ! J'ai l'habitude. C'est trop smart, c'est tout. Accepte. Accepte-le. Moi aussi, j'adore ces meubles de mini-maison. Moi aussi, je kiffe. Pas mal, non ? Franchement, mon salon, je le trouve pas dégueu. J'ai une pile de livres. J'aimerais bien... J'aimerais tellement qu'ils mettent des... Enfin, qu'ils recolorent et qu'ils donnent des nouvelles couleurs à ces livres-là. Des teintes un peu plus neutres et tout. Je kifferais. Ils en ont ajouté déjà, regarde. Ah bon ? Attends. Ah oui ! Ah oui ! Je suis vraiment de mauvaise foi, excusez-moi. Je vais mettre des livres là. Tu préfères quel pack entre vie citadine et escapade enneigée ? Alors, s'il fallait faire un choix... Je dirais... Euh... S'il fallait faire un choix, je dirais vie citadine. Pour... Oh merci Solfo pour le raid. Bienvenue, nous sommes sur les Sims. On fait... On crée la maison de mes rêves. Tout simplement. Si je devais choisir, je dirais... Euh... Vie citadine pour le côté... Ça t'offre une ville qui est cool. Il y a le marché aux puces. En fait, en gros... Merci Solfo pour le 17ème mois. Merci beaucoup. Je trouve que... Vie citadine t'offre plus de trucs sur le long terme. Pour jouer sur le long terme. Avec cette histoire de centre-ville. Euh... Avec cette histoire... Cette histoire de centre-ville. Le... Le... Le marché aux puces. Le... Pour le côté RP aussi, le karaoké. En plus, il y a pas mal de... De meubles qui sont un peu ethniques. Donc du coup, ça te permet de faire pas mal de diversité. Etc. Etc. Je trouve. Cependant. Et en fait, mon Komorebi... Enfin du coup, Escapade enigée, c'est un peu la même chose. Sauf que je trouve que c'est un peu plus... Peut-être que ça s'étend... Même si j'adore ce pack. Mais peut-être que c'est plus contextuel au fait que tu fasses partir tes Sims en vacances. Ou alors tu les fais habiter direct là-bas. Et du coup, tu fais ski, onsen, ramen, machin. Merci Kalawan pour le cinquième mois. Peut-être que Vie citadine, c'est plus un truc que tu utilises... En rapport qualité-prix, peut-être visiter Haddine. Et sinon, pour le côté... Tous les vêtements et tout... Enfin, comme Escapade enigée est plus récent. Peut-être... Peut-être que les vêtements sont mieux. Je ne sais pas. C'est un peu plus actuel et les textures sont plus... Sont plus sympas. Est-ce qu'on met ça ? C'est marrant, ça ne vient pas du pack mini-maison, mais on dirait. Après, il y a encore des couleurs de bois différentes du coup. Il faut trouver un truc à mettre au mur, là, en fait. Ici. Ça, c'est beau ! Ça, c'est trop beau ! Peut-être qu'on met ça, non ? Là. Voilà. J'avoue que les appartements aux extérieurs, pas du tout customisables, m'ont tellement déçu que je ne peux pas conseiller Visita Haddine. C'est vrai. C'est vrai que ça, le fait que les apparts, tu sois un peu condamnés à utiliser les mêmes... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'Escapade enigée, par contre, c'est stylé pour varier le gameplay, tu vois. Les amener au ski, c'est vraiment rigolo. On avait vraiment beaucoup rigolé en jouant à Escapade enigée, pour le coup. Bon, je fais une pause pipi, j'arrive.